La prophétie est un don de Dieu pour l'humanité, car elle révèle ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et un berger à qui Dieu a fait grâce d'avoir ce don, va mieux conduire et éclairer les brebis. C'est le cas de cette femme originaire de Ngawndere, qui a assisté à un programme de destruction des racines de la sorcellerie Palo Ouenta, à la CBC Paroisse Rema de Douala Ndokbon, avec le révérend prophète Ferdinand Ekane. Dès son premier échange avec le prophète, et lui dit qu'il voyait à côté d'elle une amie appelée Adidia. Suivez la suite. Vous êtes où ? Vous êtes du nord où ? Elle, elle. Vous êtes de Ngawndere. Vous êtes de Ngawndere. C'est plutôt quand t'es pas venu ici ? Depuis Dexembre. Vous venez depuis Dexembre. Oui. Vous êtes marié. Non. Vous n'êtes... Vous voyez maman, Dieu vous aime beaucoup. Mais votre vie, c'est les pleurs, la déception. Votre vie, votre... Laissez-moi vous montrer quelque chose. La vérité. Je vais juste introduire sur elle, je parle. Vous voyez, quand je vous ai vu, j'étais hâte de parler ici, ici. Je vous ai regardé. Et quand j'ai vu la femme, j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu. Vous me suivez. Oui papa. J'ai vu quelque chose que je n'aime pas. Que Dieu punisse les traites. Vous voyez, j'ai vu une femme à côté de vous qu'on appelle Hadidia. Vérité. Vérité. Une amie. Vérité. Une amie que vous preniez comme une soeur à vous. Vérité. Elle est où maintenant ? Elle est avec moi à la maison. Elle est à la maison avec vous. Oui. Et bien d'où ? Ngawndere. On l'appelle comment ? Adidia. On l'appelle comment ? Adidia. Adidia. Le prophète lui révéla que cette amie à qui elle offrait l'hospitalité avait dans son sac à main, dans un plastique attaché, une poudre, qu'elle devait rentrer chez elle, ouvrir ce sac et revenir le lendemain à l'église avec ce remède. Conseil qu'elle suivit avec sagesse. Vous êtes blessé. Oui. Elle est arrivée quand ? Ça fait de cela trois semaines. Ok. Quand vous allez rentrer ce soir ? Oui, Adidia. Quand vous allez rentrer ce soir ? Oui, Adidia. Je l'ai vu, quand elle est venue, elle a un sac en main. Elle a un sac en main en cuir. Vérité. Elle a un sac en main en cuir. Vérité. Et le sac en main ici, là où on ferme là, c'est un peu comme ça. Vérité. Hein ? Vérité. C'est un peu, ce n'est pas, c'est un peu comme ça. Vérité. C'est un vieux sac en main. Vérité. Ok. Quand vous allez rentrer, dites-lui simplement qu'il y a quoi dans ton sac ? D'accord, Adidia. Ne faites pas les problèmes. Hein ? Ok. Adidia, c'est comment ? Ton sac là. Je peux voir ce qu'il y a dedans, qu'elle enlève. Vous allez trouver dans un plastique, attaché, une poudre. Il y a une poudre. Ok. Vous allez trouver une poudre attachée. Il y a un remède dans son sac. D'accord. Quand vous allez voir ça, vous récupérez. D'accord. Ne faites de problème. Je ne vous ai rien dit. J'ai dit que son ami a dans son sac en main, hein ? Il y a une poudre. Parce que c'est un sac en main vieux. Il y a une poudre attachée à son plastique. Vous récupérez ça. D'accord, Adidia. Vous venez avec demain. Ok. Elle revint le lendemain à l'église, avec cette poudre à la main, la présenta devant tout le peuple de Dieu, confirmant ici la prophétie. Elle raconte sa découverte. J'ai prophétisé sur une femme hier. Je lui ai dit qu'elle a quelqu'un, une amie qu'on appelle Adidia, qui est chez elle, n'est-ce pas ? Je lui ai dit d'aller chez elle, fouiller le sac de cette femme et qu'il y a une poudre dedans. Est-ce qu'elle est là ? Elle est là pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé quand vous êtes rentré ? Quand j'ai trouvé qu'elle était malade. J'ai dit Adidia. Non, reprenez. Assez-vous, écoutez. Oui. Papa m'a proposé hier sur moi que j'ai une étrangère chez moi au nom de Adidia. J'ai dit si. Papa m'a demandé qu'elle fouille son sac. Je vais trouver une poudre. Quand elle est sur-entrée, je ne lui ai rien dit. J'ai dit Adidia, s'il te plait, prenne le pain à la boulangerie. Je lui ai remis une pièce de 300 francs avec ma petite-sœur Napisato. Quand ils sont sortis, j'ai foué le sac et j'ai trouvé cette moudre dans sa bague. Il y a des gens qui pensent parce que la prophétie, c'est les jeux. C'est ça papa. J'ai vu notre sœur tout à l'heure, elle a failli s'évanouir. Elle dit. Hein? Hein? Elle dit que mec de... Vous savez que, en tant qu'homme de Dieu, nous, moi personnellement, ma réputation ne compte plus. Quand l'apôtre Paul a dit dans Acte 20-24, il dit, je ne fais plus aucun cadre de ma vie comme si elle m'était précieuse. pourvu que j'annonce avec joie l'évangile qui m'a été donnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas venir devant tout le monde entier et dire à une femme que allez, vous avez une amie qu'on appelle comme ça. Elle a un sac comme ça. Elle est fouillée dans son sac et vous trouverez pas un liquide, mais une poudre. Et elle part et vous revenez le lendemain, vous demandez en public qu'elle vienne dire ce qu'elle a trouvé. est-ce que Dieu n'a rien vu? Si vous n'êtes pas un fou, vous ne pouvez pas prophétiser. Les sages ne prophétisent pas. Les hommes de Dieu sages ne grandissent pas dans la prophétie. C'est les fous comme nous, on s'en fout. Quand Dieu a dit, il a dit, ça sort comme ça vient. L'existence de cette poudre étant avérée, le prophète continuait la prophétie en lui dévoilant l'intention de son hôte qui était de la dominer. Écoutons-le. Hadija est allé chez un marabout qui lui a remis ça, qu'on appelle Yerima. Vous comprenez? Yerima, Suley. Yerima, Suleymanou. Et ce Yerima, Suleymanou, lui a dit que c'est une poudre pour la domination, dominer les gens. que si elle demande n'importe quoi, on donne. Elle domine partout, elle va. Vous savez que vous, vous êtes une femme grande. C'est pour ça que Dieu vous a montré ça. Amen. Pour que personne ne domine sur vous. Comme vous avez vu ça là. Amen. Tous les plans de l'ennemi contre vous seront toujours démasqués comme ça. Amen. Toutes vos amis, toutes vos amis, toutes vos amis qui vont essayer de vous faire du mal. Je vous dis la vérité devant Dieu. Elles vont souffrir. Amen. Il lui révéla enfin pourquoi elle n'était pas toujours mariée et prophétisa ensuite pour son mariage en lui annonçant que sa soeur allait aussi se marier un mois après elle. Vous avez dit hier que vous n'êtes pas mariée, c'est ça? Oui, Dadim. Et que vous voulez vous marier? Oui, Dadim. Jésus. Vous seriez déjà marié depuis longtemps. Vous avez eu des prétendants, vous avez eu des hommes et des hommes de bien. Vérité. Et ça suivait. Vous avez eu des hommes de bien. Vérité. J'avais un monsieur qu'on appelait Umaru. Hein? J'avais un monsieur qu'on appelait Umaru à l'époque. A l'époque. Et c'est Umaru. Quand il est venu vos femmes. Umaru. A l'époque. Et c'est Umaru. Quand il est venu vos femmes. Je vais t'épouser. Et je vais te garder dans ma maison. Et je ferai de toi une femme heureuse. Et il a donné beaucoup de promesses. Vérité. Oui. Et vous étiez même d'accord. Parce que c'était quelqu'un de très gentil. Oui. Mais quelque chose s'est passé. Umaru était un homme bien. Si vous étiez marié à lui, vous serez une femme heureuse. Vous me suivez? Oui. C'est une perte pour votre vie. Mais la perte-ci n'est pas venue de vous. Elle n'est pas venue d'Umaru. Lui-même ne sait pas pourquoi il s'est séparé de vous. Et vous ne savez pas pourquoi il s'est séparé de vous. Vous deux, personne ne comprend rien. Mais moi, je sais pourquoi vous vous êtes séparés. Yes. Vous n'avez pas de bonnes amies. Vous êtes une femme bonne. Et vos amis sont trop jaloux. N'oubliez pas ce que je dis là. Vous êtes une personne comme ça. Vous vous battez. Vous faites votre commerce. Vous travaillez. Vos amis viennent. Vous leur donnez l'argent. Vérité. Ils partent. Vos amis ne vous aiment pas. Quand vous étiez avec Umaru, vous aviez une amie à vous qu'on appelait Salamatu. Hein? Depuis l'enfant. Oui. Salamatu qui était une meilleure amie à vous. Et vous l'aviez prise comme une soeur. Quand elle a vu la relation avec Umaru, elle a dit que pour rien au monde, ma soeur-ci ne va se marier avant moi. Pourquoi ce n'est qu'elle que les hommes voient? Elle a dit que je ne veux pas être chrétienne, mais me marier avec un musulman. Pourtant, elle n'est pas encore mariée. On doit se marier ensemble. Qui vous a dit ça? Salamatu. 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 Qui vous a dit ça? Salamatu. Salamatu. Son ami a pris son nom, a amené J.M. Marabou. Et a dit que sa soeur ne va pas se marier tant qu'elle n'est pas mariée. Vous allez vous marier. Amen. Vous croyez en ça? Vous croyez? Je crois. Quand je dis là, vous croyez? Je crois. Vous allez vous marier. Amen. Et Dieu vous mettra à l'abri. Je vous ai vu à l'abri. Je vous ai vu une pluie. Je vous ai vu à l'abri. Dieu m'a dit qu'elle va se marier. Amen. Mais vous n'allez pas vous marier seul. Vous n'allez pas vous marier seul. Quand vous allez vous marier, Votre soeur Aissatou va se marier un mois après vous. Nafisatou. 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 Jésus. Amen. Jésus. Écatez-moi. Amen. Et les génébis de votre famille reconnaissent vos chers et grandfus. Amen. Maman écoutez. Mettez-vous. Je veux prier pour elle. Elle a lavé le visage n'est-ce pas? Hein? Et Dieu la bénit n'est-ce pas? Regardez. Il y a une soeur à vous. Je ne parle pas d'Aissatou. Tout à l'heure j'ai parlé d'une de vos soeurs un peu comme Aissatou. C'est comme une cousine. Hein? J'ai vu une femme à côté de vous qu'on appelle Aissatou. Elle est du côté des tibatis maintenant. Oui. Elle est des tibatis. Oui. On l'appelle comment? Aissatou. L'appelle comment? Aissatou. C'est une fille qui a beaucoup souffert aussi. C'est-à-dire que vos vies sont un peu similaires. Et ça vous voyez. C'est d'elle que je parle. Lorsque le Seigneur lavera l'ignominie du célibat. En vous répétant du mariage. Un mois après, elle aussi, elle se mariera. Amen. Et votre famille sera restaurée. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ. Amen. De nombreuses personnes comme cette femme sont à la croisée des chemins avec des problèmes, ignorant les causes et origines de leur blocage. Heureusement, la prophétie est là pour éclairer le peuple de Dieu. Vous aussi, comme cette femme, vous pouvez être délivré. Assistez à nos programmes à la CBC Réman Ministre Muchen avec le révérend prophète Fézinon Ekanet. Et tout sorcier qui veut détruire votre vie sera exposé par l'Esprit de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...